un coût relativement faible et dans le cas du Massive MIMO c'est très important parce qu'on met plein d'antennes et si en plus les antennes coûtent cher, ça n'a aucune chance que les industriels nous disent ok on y va. Et forcément il faut que ça dépense peu d'énergie, d'une part parce que votre batterie il faut qu'elle tienne puis d'autre part parce que malgré tout on essaye de faire en sorte que l'énergie électromagnétique rayonnée soit relativement faible. Donc on est, si on suivait les protocoles autrichiens, sur des 3 à 6 volts par mètre qui est relativement faible. En France on est à 41 dans les normes. Donc voilà les choses qui sont importantes. Et donc le scénario moi qui va m'intéresser parmi les 5 qui sont là, enfin les deux scénarios, c'est ceux qui sont en haut à gauche et puis au milieu à gauche, c'est d'avoir des débits extrêmement rapides d'une part et d'autre part la possibilité d'avoir un nombre massif de devices et éventuellement d'antennes puisqu'on fait du Massive MIMO à des coûts qui soient relativement faibles, on dit très faibles mais enfin on va dire relativement faibles et une consommation d'énergie qui soit relativement faibles. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous motiver, dire que c'est vraiment très très important et c'est évidemment très important et dans tous les projets européens de type Métis mais dans tous les projets qui sont aux Etats-Unis dans Bell Labs, puisque Massive MIMO vient quasiment des Bell Labs, c'est quelque chose qui est la motivation principale. Alors d'où vient cette idée un peu bizarre de Massive MIMO ? Avant de faire ça, on va quand même regarder ce que c'est le MIMO et puis je vais faire quelque chose que je n'ai pas encore fait parce que je suis très mal poli. Voilà. Non, ça c'est pas bon. Voilà. Je vais vous demander de vous présenter. Alors vous êtes 50 donc ça va être un peu compliqué. Alors dans l'assistance qui est là, qui est dans ses on va dire deux premières années de thèse ? Levez la main. Ok. Et donc je suppose qu'il y en a qui sont après la deuxième année de thèse ? Levez la main. Ok. Relativement peu. Ah si, vous aussi. Et parmi ceux qui sont là, qui est vraiment plutôt comme NUM et traitement de signal ? Levez la main. Ok. Donc c'est bien parce que j'ai prévu pas mal de rappels sur le MIMO au départ et j'espère que j'arriverai d'une part à ne pas ennuyer ceux qui en ont déjà fait et d'autre part à intéresser et à apprendre quelque chose à ceux qui n'en ont pas fait. Bon. Alors, le principe du MIMO, et en tout cas ce que je prétends ici, c'est que le MIMO va nous permettre, c'est écrit en haut en relativement petit, à implémenter des communications avec une efficacité énergétique et spectrale importante, grande, et à un coût relativement faible. Alors là, je m'avance un peu quand même, mais malgré tout, il y a tous les ingrédients pour arriver à ça. Le programme, ça va être d'abord voir comment on travaille avec plusieurs antennes et on va démarrer tout doucement. On va démarrer avec plusieurs antennes à l'émetteur, par exemple à la station de base si on est en voie descendante, et plusieurs antennes au récepteur, c'est-à-dire au mobile, toujours si on est sur la voie descendante. Et je vais essayer d'expliquer avec quelques équations, mais quand même pas mal avec les mains, comment on peut gagner avec ça et les mettre au mot là-dedans. C'est principalement la diversité qui permet de gagner un tout petit peu en efficacité spectrale, mais surtout en efficacité énergétique. Le second élément, c'est dire, si je mets plusieurs antennes d'un côté ou de l'autre, pourquoi ne pas mettre plusieurs antennes des deux côtés ? Ça date des années 97, 96, 97. Et là, on s'est dit, on peut faire ce qu'on appelle du multiplexage spatial. Si j'ai deux antennes d'un côté et deux antennes de l'autre, je peux envoyer deux fois plus de données. Et ça, c'est évidemment à l'époque une révolution parce qu'au lieu d'augmenter, je dirais, la robustesse de mon système, j'augmente carrément le débit. Et on s'enfile, si on vous dit je double le débit, tout de suite on vous fait un chèque en or, il n'y a pas de problème. Le troisième élément qui est arrivé à quasiment en même temps, si même pas avant, c'est du mameau avec plusieurs utilisateurs. Et là, on va se rendre compte que non seulement entre deux antennes d'un côté et deux antennes de l'autre, on peut envoyer deux fois plus de données, mais que si en plus vous êtes vous là et monsieur là-bas, je peux envoyer deux fois plus chez vous et deux fois plus chez monsieur. Donc j'arrive à fois quatre. On appelle le gain multi-utilisateur. Donc ça, évidemment, ça nous augmente l'efficacité de puissance et l'efficacité spectrale. Et l'étape ultime, je dirais, là-dedans, c'est dire, moi je suis là de la station de base, puisque c'est moi qui parle vers vous, je suis en downlink, c'est dire, je vais mettre là sur ma tête une cinquantaine d'antennes et en ayant une cinquantaine d'antennes sur ma tête, je peux travailler efficacement avec cinq ou six d'entre vous, comme si j'avais cinq ou six stations de base. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, on verra un peu là-dedans. Et si on arrive jusque-là, je vous montrerai que, en tout cas, en théorie, ça marche en pratique. Non, je m'explique. Tout ça est très bien et très beau si on ne tient pas compte qu'on a des vrais front-end, qu'on a des vrais radios. Et il y a des études qui ont été faites qui montrent que, si on modélise avec des modèles relativement simples, mais enfin quand même, qui tiennent la route, on peut montrer que le Massive Mymo marchera, et il marche, puisqu'il y a des gens qui l'ont implémenté, dans des cas réels. Et il y a une étude qui a été faite là-dessus. Et enfin, une autre chose, c'est que vous verrez que souvent on considère en Massive Mymo qu'on travaille en TDD. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est Time Division Duplex, c'est-à-dire que je vous parle, vous me répondez, pour des raisons de réciprocité. Et on peut montrer que ça marche relativement bien en FDD, c'est-à-dire que je vous parle sur une fréquence et vous me répondez sur l'autre fréquence, et on fait ça en même temps. Donc voilà un peu le programme de jour-là. Qui, si j'avais, si je mets les sections, ça donne ça, mais je ne vais pas passer là-dessus. Alors, avant de démarrer là-dessus, je vais vous parler de diversité. Alors la diversité, c'est quoi ? C'est dire, j'ai deux antennes, ou deux instants différents, et j'envoie deux fois une copie différente d'une donnée. Différente, je peux même à la limite dire, j'envoie la même copie de la donnée, mais elle passe dans deux canaux qui sont différents. Et donc, à l'arrivée, je reçois deux copies différentes. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais dire, bon, voilà, j'ai par exemple... Attendez, parce que finalement, mon truc n'est pas dans le bon ordre. J'ai une copie de Madame qui est là, j'ai une copie qui arrive de vous, la même chose, sur par exemple du bruit blanc à des types gaussiens. Et là, il n'y a rien qui se passe. Je n'ai pas grand-chose à gagner. Donc je suis obligé de passer par ce qu'on appelle un canal de relais, pour voir ce qui est l'intérêt. Et pourquoi on travaille avec un canal de relais ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que c'est un canal qui est relativement une approximation, on dira, de la réalité dans des canaux, dans des situations où on est en ville, où il y a pas mal de réflexions autour de soi. Alors c'est quoi un canal de relais ? On va d'abord regarder ce que c'est une variable aléatoire de relais. Alors ceux qui ne connaissent pas une variable aléatoire de relais, vous me levez la main. Ok. Donc j'irai relativement vite, je suis désolé pour vous. Une variable aléatoire de relais, qu'est-ce que c'est ? C'est la racine carrée de la somme de deux variables aléatoires gaussiennes normales centrées réduites. Non, peut-être pas réduites. Allez, centrées. Et ça donne une densité de probabilité qui est celle-ci pour l'amplitude des deux. Donc pour cette variable aléatoire de relais, j'ai un truc, alors on voit très très mal, ça démarre très faible, ça monte et ça descend. Donc en abscisse, pardon, j'ai l'amplitude et en ordonnée, j'ai la densité de probabilité de ce truc-là. Et on va travailler là-dessus parce que c'est là-dessus qu'on va voir le bénéfice de la diversité. Donc on prend un canal qui est comptant en fréquence et dont l'amplitude, ou si vous voulez, en X et en Y, en IQ, on a deux variables aléatoires gaussiennes et donc en amplitude, on a un canal de relais. Donc je prends Y égale HX plus nu, c'est le truc très très classique. HX, c'est le signal d'entrée. H, c'est un canal, c'est-à-dire une multiplication par une amplitude qui est une variable aléatoire de relais. et la phase de H est uniforme sur 0, 2π, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis π. Et le bruit est un bruit blanc gaussien à moyenne d'une. Et ça, c'est des choses que vous connaissez a priori, le taux d'erreur, sauf ceux qui n'ont vraiment pas fait de communication, mais le taux d'erreur d'un bruit blanc, pardon, d'un signal sur bruit blanc additif gaussien, ça me donne la fonction d'erreur complémentaire de la racine carrée du SNR. Par contre, quand je travaille sur un canal de relais, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois regarder à chaque amplitude, j'ai mon taux d'erreur. Et donc, le taux d'erreur global, c'est l'espérance du taux d'erreur en bruit blanc additif gaussien pondéré par la variable aléatoire de relais, et j'obtiens une formule qui est celle qui est donnée là. Et si vous regardez le taux d'erreur à la fin, si gamma, c'est-à-dire le rapport signal bruit, est relativement grand, le rapport signal bruit moyen, on obtient un taux d'erreur qui est 1 sur le SNR, plutôt que d'avoir la fonction d'erreur complémentaire. Et donc voilà ce que ça donne. La courbe de gauche, avec un comportement en anglais, on dit waterfall, c'est la courbe du taux d'erreur pour du bruit blanc additif gaussien, et la courbe de droite, c'est le taux d'erreur pour un canal de relais. Et vous voyez que c'est fondamentalement différent. Si je regarde même à 10-2 de taux d'erreur, donc un taux d'erreur de 1%, sur du bruit blanc additif gaussien à vue de nez à 5 dB, entre 5 et 6 dB, on a ce taux d'erreur-là, c'est à peu près correct. Je me demande si je n'ai pas fait une erreur quelque part sur mes axes, mais enfin les différences sont bonnes. Par contre, sur du relais, on est à 15-20 dB. Donc j'ai perdu 10 dB. Alors 10 dB, pour quelqu'un qui fait de la puissance, ça veut dire que j'ai divisé par combien ? 10. Donc je dois mettre 10 fois plus de watts sur un canal de relais que sur ce genre de truc-là. Donc là, ça vaut la peine de regarder ce que la diversité va me faire. Et donc, je vais prendre un cas relativement classique. J'ai deux branches de diversité. J'ai H1 et H2. Et H1 et H2 sont deux variables aléatoires de relais, donc deux canaux de relais. Et je vais les considérer indépendants. En termes d'antennes, ça veut dire que j'ai mis deux antennes qui sont séparées de plus de lambda demi, ou quelques centimètres, quelques mètres si j'étais en très faible fréquence. Je prends deux antennes qui sont différentes, et je regarde le taux d'erreur. Et je fais le calcul qui est là. Si je vais trop vite, vous me le dites et vous m'arrêtez. Bon. Donc je regarde le taux d'erreur que je vais obtenir. D'abord, récepteur que je fais, GY. Je fais un récepteur qu'on connaît relativement classique en télécom. Je fais un récepteur par un filtre adapté. Au lieu de prendre... Je multiplie par H étoile. Donc ici, ce sera H1 étoile H2 étoile fois H1 H2 dans l'autre sens. Et j'obtiens comme signal module de H fois X plus du bruit. S'il était blanc au départ, il a été coloré. Enfin, sinon, il n'a pas été coloré puisque je suis en nom sélectif. Donc j'ai un bruit qui a été changé un petit peu. Et le taux d'erreur, si je regarde d'un point de vue taux d'erreur binaire, j'ai fonction d'erreur complémentaire. En demi, fonction d'erreur complémentaire, pardon, module H fois le SNR. Et ce qui va m'intéresser, c'est le module H. Puisque tout à l'heure, j'ai dû intégrer sur H où c'était une relay. Maintenant, je vais intégrer sur H qui est quoi ? Qui est une somme de HI carré. Racine carré de somme de HI carré. OK ? Et ça, si vous avez, si vous vous souvenez un petit peu de vos cours de proba stat, de proba surtout. La somme de variables aléatoires de relais, au carré, pardon, c'est du qui carré à L degrés de liberté. Si j'ai L branche, donc à 2 degrés de liberté ici. À 2L, pardon, degrés de liberté, 4 degrés de liberté ici. Et on connaît la densité de probabilité de ce truc-là. Et on peut faire le calcul. Et on obtient un truc en 1 sur SNR exposant L. Rappelez-vous, pour relais, on avait 1 sur SNR. 1 sur 4 SNR, mais le 4 je m'en fous un peu. 1 sur SNR. Ici, quand je fais le calcul, j'ai 1 sur SNR exposant L. Donc si j'ai 2 antennes, j'ai 1 sur SNR carré. Et ça me donne ces différentes courbes. La première, souvenez-vous, tout au-dessus, c'est relais avec une antenne. La deuxième, c'est 1 sur SNR carré. Comme je suis en logarithme, ce 1 sur SNR carré, ça veut dire que c'est la pente de ma courbe dans mon graphique taux d'erreur par rapport au SNR. Et vous voyez que là, j'obtiens quelque chose où je gagne énormément puisque je vais avoir une courbe qui va descendre. Donc ça, c'est l'idée grossière. Alors vous verrez qu'il y a peut-être des petites choses à affiner, mais la grosse idée de la diversité, c'est celle-là. C'est que je gagne en taux d'erreur au lieu d'avoir 1 sur SNR, j'ai 1 sur SNR carré ou 1 sur SNR C'est pour vous montrer qu'on peut gagner en efficacité de puissance parce que, puisque pour la même performance, je peux travailler avec un SNR plus faible, ça veut dire que le S, le N, le bruit, il est toujours le même au récepteur. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus, sauf les gens qui font de l'analogique parce qu'ils nous font les trucs, mais ça fait tellement de longtemps qu'ils ont fait du super boulot qu'on peut gagner des fractions de dB. On ne peut pas gagner beaucoup plus. Donc là, on gagne beaucoup. Maintenant, on va regarder la capacité du système. C'est-à-dire, est-ce que, si j'ai de la diversité, j'en vois beaucoup plus de bits par seconde par Hertz ? Donc ça, vous connaissez, c'est le canal à bruit blanc, pardon, c'est le canal ciseau classique avec du bruit blanc à dictif gaussien qui est donné ici et mon canal de relé qui se retrouve à cet endroit-là. Jusque-là, c'est relativement simple et vous connaissez probablement, tiens, je n'ai pas mis la formule de la capacité. Donc la formule de la capacité pour ça, c'est quoi ? Alors, log 2 de 1 plus SNR. Fabuleux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, écoutez, on met de la diversité en plus. Donc j'ai mes canaux qui sont indépendants et je vais regarder la capacité. Ça me donne une capacité de log de 1 plus quoi ? Mais la somme des HI carré fois SNR. Si je fais ça, je triche. Parce que j'allais dire que j'ai mis la même puissance sur chacune des antennes. Je ne vais pas tricher. Utilisez des puissances qui font que la somme des puissances est la même. Donc dans ma formule, j'ai du log de 1 plus SNR sur NT, qui est le nombre d'antennes de transmission, fois la somme des HI carré qui viennent multiplier mon SNR qui est là. Donc on voit qu'on a un gain quand même. A priori, sur ma somme des HI carré, étant donné que j'ai du HI carré à 2L degrés de liberté, ça devrait donner un gain. Bon. Alors, juste pour vous dire, parce que c'est peut-être pas très clair, moi, ce que j'ai voulu dire ici, c'est que j'ai un petit gain en capacité, pas énorme, mais ce qui m'intéresse le plus là, c'est que j'ai eu un gain relativement important en termes d'efficacité de puissance. OK ? Bon. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on fait ça. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. La première idée qui est là derrière, je ne me souviens plus si j'ai mis le transparent non. OK. On va faire avec les mains, je n'ai pas mis de graphique ici. La première idée qui est là derrière, c'est de faire de ce qu'on appelle du beam steering. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous en com, mais vous avez tous fait de la physique. Et l'idée qui est derrière le beam steering ou le beam forming, c'est de dire si j'ai deux antennes, une qui est là et une qui est ici, et que je l'envoie vers la demoiselle qui est la pile en face de moi, si j'envoie les deux signaux, deux sinusoïdes, par exemple, avec la même phase, elle va arriver vers la demoiselle qui est là en face, avec des interférences qu'on appelle constructives. J'ai sinus plus sinus, ça me fait quelque chose de... Par contre, si j'envoie un sinus et un cosinus, ou même moins sinus, pour être encore pire, ça va me faire des interférences destructives. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai mon antenne qui est ici et que je la dirige vers la demoiselle, ça va être constructif là, si je me change, ça va être constructif de ce côté-là. Évidemment, mettre un girateur mécanique sur mon réseau d'antennes, ce n'est pas très facile. Par contre, je peux très bien changer les phases. Ok ? Je peux très bien changer les phases et donc, on va avoir formation d'un bim, d'une voie, d'un faisceau, si vous préférez, vers la demoiselle qui est là ou la demoiselle qui est là en fonction ou le monsieur, parce que comme vous êtes plus de demoiselles, j'ai tendance à dire la demoiselle. je vais avoir une formation d'un faisceau vers une personne ou une autre, c'est ce qu'on appelle du beam steering. Bien. Ça demande une chose, il y a une belle erreur d'orthographe, ça demande une chose, c'est que pour que je dise que je vais parler à la demoiselle qui est là ou à la demoiselle qui est là, il faut que je sache qu'elle est là. Ok ? Donc ça demande aussi au niveau du récepteur qui est ici principalement une station de base, souvent ça se fait aux stations de base, soit de connaître le canal, auquel cas c'est facile, soit de connaître la direction dans laquelle je dois envoyer mes informations et donc ça veut dire que les demoiselles qui sont là doivent me parler, que je vais entendre d'où elles sont et je vais me tourner vers elles. C'est ce que tout le monde fait, quand vous parlez à quelqu'un, vous vous tournez vers. Pourquoi ? Parce que vous avez deux oreilles, ça fait deux antennes. Bon, vous n'avez pas plusieurs bouches mais en tout cas, faire le direction of arrival comme on dit ou angle of arrival, vous le faites. Ok ? Donc ça, c'est une manière de faire du multiple input single output, donc du miso, du beamforming. Alors, ça demande que les antennes, cette fois-ci, soient relativement proches l'une de l'autre, inférieures à lambda demi, ce n'est pas la même chose que pour la diversité que tout à l'heure. et donc, ce qu'on fait là, soit on fait du direction of arrival, c'est ce que j'ai indiqué là au deuxième, soit on utilisait, alors peut-être que les profs ici connaissent ça, des matrices de Butler où on avait des matrices 4x4, 8x8, et ça faisait des directions fixes. Ok ? Et en fonction d'eux, en tel, il est à peu près à cet endroit-là, j'activais la direction dans laquelle j'envoyais les choses. Alors, ça peut se faire soit avec les phases, mais forcément, si je peux changer les phases, je peux changer les amplitudes. Et là, c'est encore plus intéressant parce que j'ai un degré de liberté, enfin, j'ai N degrés de liberté en plus, et non seulement, je peux me diriger vers la demoiselle qui est là, mais je ne veux pas qu'elle l'entende, donc je vais mettre un zéro vers elle et un maximum vers l'autre. Ok ? Donc, il y a énormément, énormément de littérature là-dessus. Et on verra que ça peut peut-être revenir un peu le travail là-dessus. Bien. Je fais ça à l'émetteur, je peux faire ça au récepteur. Ok ? Donc, j'ai une antenne, vous me parlez. J'ouvre toutes mes antennes, je reçois. Ok ? La capacité, qu'est-ce qu'elle sera cette fois-ci ? C1 plus SNR, somme des HI carré. J'ai oublié le N qui était tout à l'heure, parce que moi, j'ai mes différentes antennes, je fais semblant qu'elles ne consomment pas. Ok ? D'un point de vue capacité, en tout cas, ce n'est pas elles qui consomment. Et je fais aussi un maximum ratio combining, qui est la même chose que le H étoile sur H que j'avais tout à l'heure, qui est du match filter. Ok ? C'est clair jusque-là ? Je gagne un peu en capacité. Donc de ce point de vue-là, vous vous rendez compte que c'est plus intéressant d'avoir plusieurs antennes au récepteur. Sur un mobile, ça ne se fait pas, mais ce n'est pas grave. Bien. Et puis, si je fais sur ce type de récepteur, je peux même faire plus fort que ça. Jusque maintenant, on a travaillé avec des canaux qui étaient des canaux non sélectifs, mais on peut travailler avec des canaux multitrajets. Vous connaissez les canaux multitrajets ? Oui, non ? Ok. Donc j'ai un trajet et puis j'ai un autre trajet qui arrive d'un autre endroit et un autre moment en plus. Rien que pour m'ennuyer. Bon. Donc qu'est-ce que je fais avec mon récepteur ? Je lui dis en temps zéro, j'écoute là et en temps tôt, j'écoute là. Et je fais mon space-time processing de cette manière-là. Ok ? Je ne suis toujours pas au Massive Maïmo, mais on a quand même réussi à faire pas mal de choses. Donc ça, c'est des choses qui se faisaient jusqu'à... Enfin, qui se font toujours, mais qui ont été inventées il y a une vingtaine d'années. À peu près au moment où je faisais ma thèse. Peut-être même avant, d'ailleurs. Bon. Et donc, on arrive maintenant au moment fatidique où je mets plusieurs antennes d'un côté et je mets plusieurs antennes de l'autre. Bon. J'ai ce genre de truc-là. Donc je... je prends mon signal, je le mets sur mes dix antennes d'un côté, de l'autre côté j'ai dix antennes pour recevoir ou douze ou quatorze ou quinze ou peu importe et je regarde ce qui se passe derrière. Donc si je regarde ça d'un point de vue... j'ose pas dire mathématique mais enfin d'un point de vue algèbre linéaire, j'ai toujours... et c'est énervant parce que ça fait vingt ans que je fais ça et j'ai toujours la même équation y égale hx plus n. Et quand je ne l'ai pas, j'essaye de m'y ramener parce que c'est des choses qu'on connaît bien. Donc h cette fois-ci, la différence, c'est que c'est plus un scalaire, c'est une matrice avec n... tiens, on ne voit pas à l'écran... nr ligne, donc nombre de... ouais, c'est ça, nombre de signaux que j'ai au récepteur ici, c'est le nombre d'antennes qui est là, fois nt colonne, c'est-à-dire le nombre d'antennes de transmission. Et puis là, on va regarder un peu la capacité de ce genre de truc-là. Parce que je vous ai promis que si j'avais deux antennes à l'émission et deux antennes à la réception, je pouvais envoyer deux fois plus de données. OK ? Donc on va le prouver. Et on va le prouver grâce à y égale hx plus n, ce qui est quand même je trouve une preuve assez fabuleuse. Donc je vais dire OK, je connais le canal, bon, et ma matrice a un certain rang. Donc vous connaissez tous le rang d'une matrice, oui ? Non ? OK ? Et dans ce cas-ci, je vais même être, pour fixer les idées, on va dire que le rang, il est égal au minimum du nombre d'antennes d'émission et d'antennes de réception. voilà. Et puis du coup, comme je suis un fanat d'algèbre linéaire, je fais la décomposition en valeur singulière, qui est à peu près la même chose que la décomposition en valeur propre, de ma matrice. Bon. Donc ça me fait du U lambda V, H, où U et V sont des matrices unitaires et lambda est une matrice sur laquelle il y a mes valeurs singulières. par rapport aux valeurs propres, la seule différence, c'est qu'elles sont toujours positives, que je mets dans l'ordre de lambda 1 jusqu'à lambda R et puis j'ai des 0 derrière. Et donc, si j'écris ça, je peux évidemment dire que H, ma matrice, c'est une somme de lambda fois des produits extérieurs de U et de V et le nombre de termes dans ma somme, c'est justement R. Bon. Alors jusque là, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Non ? Si ? Bon. Alors, je vais définir maintenant un truc qu'on fait très très classiquement. Je vais prémultiplier X par la matrice unitaire à droite. Je vais multiplier Y par la matrice unitaire à gauche et N par la matrice pourquoi il y a un W là ? par la matrice à gauche. Et j'obtiens, si je fais ça, si vous prenez le temps de regarder un tout petit peu ces équations-là, un truc relativement simple. C'est que là où j'avais Y égale H plus N, j'ai Y tilde égale lambda X tilde plus N tilde. Et à votre avis, quelle est la grosse différence entre les deux ? entre H X et lambda X. Pardon ? Elles sont diagonales. Et c'est là que je gagne. C'est là que j'ai gagné. Parce que cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pris mon X tilde. J'ai pris mon X donc je reviens avant à X tilde puisque j'ai dit X tilde, c'était V étoile X. Et j'obtiens quoi ? Un certain nombre de canaux parallèles et chaque canal est multiplié par lambda qui est la valeur propre. OK ? Et donc, on voit bien que cette fois-ci, au lieu d'avoir l'équivalent d'un canal ciseau, une antenne, une entrée, une sortie, j'ai R ou N canaux parallèles. Et sur chaque canal, j'ai l'équivalent d'un canal ciseau. Et donc, ma capacité, ce sera le logarithme du déterminant de ce machin-là. Si vous regardez ça, si HH étoile est égale à la matrice unité, ce qui est le meilleur des cas, tous les lambda sont identiques, etc., ça va me faire, je crois que je ne l'ai pas mis, c'est une erreur de ma part, ça va me faire N. Oui, c'est ça. Ça va me faire N fois le 1 plus SNR sur NT. Le logarithme du 1 plus SNR sur NT. On est OK avec ça, c'est clair ? I, c'est matrice identité. Au lieu d'avoir 1 plus, j'ai I plus. Si vous faites le déterminant de I plus et que HH étoile, c'est aussi identité, déterminant d'identité c'est grand N, enfin ces petits R ici, et j'ai donc le logarithme du produit de ces trucs-là qui me fait la somme des logarithmes de 1 plus SNR sur NT et la somme des logarithmes de 1 plus SNR sur NT, ça me fait R fois le logarithme de 1 plus SNR sur NT. Alors vous remarquerez que j'ai gagné de façon linéaire qui montre qu'effectivement j'avais N canaux en parallèle, j'ai perdu en SNR sur N, donc ça veut dire que bon, il va falloir jouer avec ça. Bien, et ça c'est évidemment le gros truc du MIMO. Je vais assez vite ici dedans, j'ai dit si les lambdas sont identiques, j'ai gagné d'un facteur N, là il y a beaucoup de choses à dire, si vous regardez, il y a au moins une dizaine de papiers qui discutent de ça, mais bon. Et donc là, voilà une courbe relativement classique de capacité, vous avez le SNR par bit de 0 à 20 dB et vous regardez la première courbe en bas, c'est un transmetteur en récepteur, donc c'est du ciseau, je passe de, si je suis à 20 dB, de 5 bits par seconde par hertz, à peu près 10 bits par seconde par hertz si je suis à 2 transmetteurs de récepteurs et j'arrive là à 18, 19 bits par seconde par hertz si je suis avec 4 émetteurs et 4 récepteurs. Ok ? Je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais ça vaut quand même la peine un tout petit peu de parler sur les lambdas et sur ce H. donc on vous dit si H est 4 fois 4, 4 récepteurs, 4 transmetteurs, je gagne un facteur 4. Ok ? Et on vous dit, ça c'est vrai, si les lambdas sont identiques. Alors les lambdas identiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un mauvais canal vu du point de vue du ciseau. C'est quoi un mauvais canal vu du point de vue du ciseau ? C'est un canal avec plein de réflexions autour. Si vous êtes en ciseau ou si vous êtes dans une salle comme celle-ci, en général un bon canal, c'est un canal dans lequel il n'y a pas beaucoup de bruit, mais surtout il n'y a pas de distorsion et il n'y a pas de réflexion autour. En mi-mot, ce n'est pas ça qu'on veut. Parce que si vous avez un canal de ce type-là, typiquement la matrice de canal est de rang 1. Si vous avez 4 antennes d'un côté, 4 antennes de l'autre et qu'il y a un lien direct, vous avez une matrice de rang 1 et vous ne pouvez rien gagner. La seule chose que vous pouvez gagner, c'est ce qu'on a fait avant, c'est de faire du beamforming. Vous pouvez avoir un gain d'antenne, donc un truc plus efficace en puissance, mais en capacité, vous ne pouvez pas. Un canal mi-mot, il est bon quand il est mauvais. Il est bon quand j'ai ce qu'on appelle en anglais du reach scattering, c'est-à-dire j'ai beaucoup, beaucoup de réflexions tout autour et je peux utiliser toutes ces réflexions. Ça, c'est ce qu'on dit à Wattif. J'aime bien dire ça parce que c'est complètement contre-intuitif et ce n'est pas complètement vrai. Ce qui est vrai, c'est que quand j'ai un mauvais canal, quand j'ai un canal avec beaucoup de réflexions, alors le mi-mot est extrêmement intéressant. d'accord ? Et je peux faire du spatial multiplexing. Si je n'ai pas ce type de canal, d'une part, je ne peux pas faire du spatial multiplexing, mais je peux quand même gagner énormément parce que j'ai un bon canal et donc je veux avoir un array gain qui est important. Alors, je ne vais pas rentrer dans les trade-off entre les deux, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est quand même très très important, c'est que dans ce cadre-ci, si on fait du vrai mi-mot, je ne passe pas du massif, du vrai mi-mot, ça ne marche que si je suis dans un environnement avec beaucoup de réflexions autour, autant à l'émetteur qu'au récepteur. OK ? Pendant tout un moment, on pensait que c'était uniquement au récepteur, mais il faut vraiment la même chose des deux côtés. Donc ça, c'est important. Donc, on est passé au mi-mot, vous m'excuserez, je vais boire un peu. Merci. 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 Alors, est-ce que ça va ? Tout le monde arrive à suivre ? Il n'y a personne qui s'ennuie trop ? Bon, ok. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que d'une part, il y a de la diversité. La diversité, c'est quoi ? C'est le premier truc. C'est dire mon taux d'erreur, il est proportionnel à SNR exposant moins 1 si j'ai du relais, moins 2 si j'ai 2 antennes, moins 3, moins 4 si j'ai 3, 4 antennes. Et d', on appelle ça le gain de diversité. Donc, j'ai vraiment un gain en performance vu du point de vue du taux d'erreur qui est relativement important. Et comme je gagne... Je ne veux pas Google Drive, moi. Comme je gagne en performance, ça veut dire aussi que... Oui, d'accord. Excusez-moi. Ça veut dire aussi que je gagne en puissance. L'idée, c'est de dire soit je gagne en performance, soit pour avoir la même performance, j'ai besoin de moins de SNR, donc j'ai besoin de moins de puissance. Le deuxième point de vue, il est de dire mais si j'ai du vrai MIMO, alors le débit que je peux envoyer, il vaut R fois log de SNR et j'ai donc un gain linéaire avec le nombre d'antennes. Ce qui, il y a 10 ans, était, ou 15 ans, parce que je vieillis, était une révolution. Jusque-là, c'était... Il y a même des gens qui ont dit que ça, c'était un truc qui allait... qui infirmait Shannon. On disait la capacité de Shannon, elle n'est plus vraie. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, on a gagné linéairement. Bon. Est-ce qu'on peut gagner les deux en même temps ? Ça, c'est évidemment une question à laquelle on aurait tendance à dire non. Et vous avez raison. On ne peut pas gagner sur les deux en même temps. Par contre, on peut jouer. On peut jouer. Et il y a là aussi une littérature abondante là-dessus. Je ne vous ai pas mis tous les papiers. J'ai travaillé un tout petit peu là-dessus aussi. À un moment où ce résultat n'était pas nécessairement très connu. Ce qu'on vous met là, c'est que si on est à très haut SNR, alors là, on va plutôt être... Très haut SNR et un canal adéquat, on va plutôt faire du special multiplexing. On va essayer d'envoyer le plus de données possible. Si on a un SNR qui est plutôt modeste, on va plutôt faire de la diversité. Mais ça, je n'avais pas besoin de vous mettre ça pour que vous en rendiez compte. Mais il y a plein de... Donc ça, c'est David C. Quelque part, je ne l'ai pas mis dans les références, mais si vous voulez un très très bon bouquin sur le wireless communication, c'est le bouquin de Viz Fanat et de C qui s'appelle Wireless Communication, je crois, qui a été fait en 2005. Il y a vraiment un très très bon bouquin là-dessus. Et c'est eux d'ailleurs qui ont fait ça. On montre un axe en abscisse, j'ai l'ordre du multiplexage spatial. En ordonnée, j'ai le gain de diversité. Et il y a une courbe qui me dit vous pouvez travailler sans gain de multiplexage, c'est-à-dire comme si je vous avais du ciseau. C égale log de 1 plus SNR. À ce moment-là, donc c'est le zéro qui est en haut à gauche. OK ? À ce moment-là, vous pouvez avoir un gain de diversité qui vaut NT fois NR. NT étant le nombre d'antennes de transmission, NR le nombre d'antennes de réception. OK ? Et vous pouvez vous dire « Tiens, moi j'ai un bon canal, j'ai pas besoin d'autant de diversité. je vais utiliser un certain nombre de degrés de liberté pour dire maintenant, au lieu d'envoyer un bit ou un symbole sur toutes les antennes, j'envoie deux symboles sur toutes les antennes. Je vous dis pas comment, mais pour ceux qui sont un peu dans le domaine, vous savez qu'il y a du codage espace-temps spatio-temporel relativement classique. Je peux faire à la moutille au-dessus et puis là, à la moutille avec deux du special magic texting à deux. Et là donc, je perds un degré de liberté à l'émission et je perds un degré de liberté à la réception. OK ? Donc je peux avoir un gain de multiplexage de deux en fait et un gain de diversité qui cette fois-ci sera NT-1 fois NR-1. Et ainsi de suite. Je peux aussi arriver à avoir un gain de multiplexage qui est le minimum des deux de NT-NR et là, j'ai pas de gain de diversité. Ça c'est le cas où j'ai vraiment un très bon canal et un SNR très élevé. OK ? C'est clair ? Bien. Donc, on a vu un peu ce que c'était. Alors, le petit dessin que je croyais avoir fait avant, je le retrouve ici. C'est mes différentes antennes. Un bim, un faisceau qui va vers les différentes personnes qui sont là. Vous pouvez le voir en émission comme en réception. Vous pouvez voir ce petit dessin-là comme étant le réseau d'antennes en bas qui est ma station de base envoie vers ces différentes personnes ou moi, avec mon réseau d'oreilles, je vous écoute tous en même temps. Ah ! J'ai lâché le grand mot. Tous en même temps. Jusque maintenant, j'avais dit je t'écoute toi, je processe, je t'écoute toi. Maintenant, qu'on va faire du MU, multi-user MIMO, ça va être je vous écoute tous, 3 ou 4 parce que je ne suis pas assez intelligent pour faire plus et mon processing interne fait qu'à la fin, j'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Et ça, c'est la magie du multi-user. Pourquoi ? Parce que j'ai un réseau de 50 antennes, on va faire Star Trek ou je ne sais pas quoi et avec les 50 antennes, je suis capable de me diriger vraiment vers la personne qui est à gauche et vraiment vers la personne qui est à droite et de séparer les deux sources grâce à mes différentes antennes. Et donc, je suis capable de recevoir N fois plus en parallèle. Ça, c'est pour recevoir et forcément, si c'était pour parler, alors je n'ai qu'une bouche donc ça va être plus compliqué, mais si j'avais 50 antennes pour émettre, je peux très bien émettre en même temps à gauche et émettre en même temps à droite en faisant une somme des deux signes qui sont derrière. En télécom, on est très très simpliste. On fait tous de la linéarité et on se base très très fort sur la linéarité. Après, ça pose parfois des problèmes, mais grosso modo, ça marche relativement bien. Et donc, on arrive à ce genre de truc-là qui, il y a, au temps où je faisais M.A.T.E., c'est-à-dire une quinzaine d'années maintenant, peut-être presque 20, qu'on appelait SDMA, qui a eu beaucoup de succès. Il y a eu des boîtes aux Etats-Unis qui se sont mises là-dessus comme Recom et compagnie. Pour être tout à fait honnête, ces boîtes-là ont marchoté. Ça n'a pas été un très grand succès commercial, même si, d'un point de vue technique, ça a été très fort. Et j'ai l'impression qu'avec le Massive MIMO, c'est un truc qui va revenir un tout petit peu dans le truc. C'est pour ça que j'en parle ici. Ah ! Là, je vais vous embêter un peu. Là, je vais vous embêter un peu parce que je vous ai dit un truc simpliste qui est de dire je reçois ou j'envoie à la dame de gauche et au monsieur de droite. Et si vous regardez ça d'un point de vue théorie de l'information, mais là, je vais probablement dire des bêtises. Donc, si je dis des bêtises, tu me le dis. L'idée, ce sera de dire je peux envoyer ou recevoir avec un débit de log de 1 plus SNR, j'ai mis P1 sur N0 parce que le bruit, il est toujours le même. En tout cas, en première approximation. En tout cas, si c'est moi qui reçois. Donc, log de 1 plus P1 sur N0. Le deuxième débit, ce sera en fonction de la puissance dont monsieur m'envoie ces données. Ce sera du log de 1 plus P2 sur N0 et de l'atténuation, pardon. Et donc, le débit total sur deux utilisateurs, il devrait être inférieur au log de 1 plus P1 plus P2 sur N0. Toute chose étant idéale, idée, tout ce que vous voulez derrière. Bon. Dans le cas du SDMA, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un canal H1 carré que je reçois, j'ai un canal H2 carré que je reçois, donc il faut bien que je multiplie P1 par H1 carré, P2 par H2 carré, et puis là où ça devient intéressant, c'est que je vais avoir ce HH étoile ici sur N0. Bon. Alors, je ne suis pas du tout théoricien de l'information, je suis plutôt com et plutôt traitement de signal, mais en tout cas, là, il y a quelque chose de très intéressant. j'ai été très naïf en vous disant j'ai un gain multi-utilisateur si j'ai deux personnes en même temps, mais je reçois deux fois plus. En réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et on a l'habitude, n'est-ce pas, de faire ce genre de petit dessin-là. J'ai deux utilisateurs, je pourrais le faire avec trois, mais en trois dimensions, c'est plus compliqué. et donc, je vais mettre en abscisse, par exemple, on ne voit pas du tout ici R1, le débit que le premier utilisateur peut recevoir et en ordonnée le débit du deuxième. Et je vais avoir une région qu'on appelle la région de capacité. Et cette région, en général, elle fait quoi ? Ben, forcément, si pour la cette ligne verticale-là, en tout cas au point zéro, si R2 n'envoie rien ou si je n'envoie rien vers R2, vers l'utilisateur 2, ben, j'ai mon débit R1. Et puis, la question qui va se passer, c'est dire, ben, je vais envoyer en même temps vers R2 et vers R1. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, dans du SDMA et dans pas mal de cas, d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que tant que le fait de recevoir ou d'envoyer, on va dire, de recevoir dans ce cas-ci vers le deuxième, le deuxième ne gêne pas trop la réception du premier, en d'autres termes, pour être tout à fait simple, si monsieur me parle fort et que mademoiselle qui est à côté ne me parle pas très fort, je vais entendre ce qu'elle dit parce que j'ai une bonne oreille, mais ce que me dit le monsieur, son débit, enfin, ma capacité à recevoir ces signaux ne va pas être changée. Et donc, j'ai ma droite verticale là, ok ? J'ai forcément la même droite horizontale de l'autre côté. Et puis, il y a un moment donné où vous allez parler tous les deux relativement fort. Et là, je vais vous demander de répéter ou je vais vous demander de parler plus lentement. et donc, vous n'allez pas pouvoir m'envoyer des informations au même débit tous les deux en même temps. Ce que je vous ai dit tout à l'heure est un peu faux. Et ce truc qui est un peu faux, c'est la diagonale qui va du point A au point B. Ok ? Qui est de dire à un moment donné, vous pouvez me parler tous les deux, mais un peu moins vite. Ok ? Je vous ai dit, je fais des choses avec les mains. Si vous voulez des trucs en théorie de la formation, vous allez demander au professeur Zaidi, il vous expliquera plus en détail. Donc ça, c'est un peu l'idée. Pourquoi je mets ça ? Parce que, me semble-t-il, sur du multi-user MIMO ou sur du multi-user en général, très très important d'avoir cette idée, cette intuition de la zone, de la région de capacité. si j'ai beaucoup d'utilisateurs, j'ai des polyèdres, etc., donc j'ai des choses compliquées. Alors, je voudrais quand même vous montrer ce qui se passe quand on est en TDMA. Si monsieur me parle et que je ne suis pas capable de l'entendre quand mademoiselle me parle, je dois lui demander d'arrêter et la noiselle va parler pendant chacun son tour. Et donc, la région de capacité, je ne me trompe pas, c'est le TDMA qui est là en rouge. OK ? Et donc, vous voyez ce qu'on peut gagner. Le gain multi-utilisateur que j'indique comme ça de façon assez naïve, c'est le gain que je vais avoir sur toute la région qui est en haut à droite de ma courbe rouge. Et c'est là que je vais gagner vraiment beaucoup de choses. OK ? À tout seigneur, tout honneur, un des premiers ou le premier à avoir fait ça, c'est Raymond Knop qui est à Eurécom, qui est près de chez nous, avec un papier en 95, mais je me souviens bien, avec Pierre Rimblet. Donc, du point de vue des télécoms, je reste là-dessus. Ces années-là, 95, c'est le gain multi-utilisateur, 96 ou 97, c'est à la Mouti, donc codage spatio-temporel, les premiers trucs en MIMO, Orphal, et tout ça, c'est 98, 99, et c'est aussi l'époque, c'est un peu plus tôt, du turbo-code. Donc, les années 90, fin des années 90, ont quand même été des années assez extraordinaires en télécom. on va essayer de continuer, mais bon. Alors, où est-ce que j'en étais ? Oui, juste pour dire deux, trois mots, au niveau des récepteurs, comment on fait ? Parce que, ce que je ne vous ai pas dit, oui, j'ai oublié là, vous aviez les points, si, si, je vais revenir là-dessus, parce que vous pouvez faire des choses. les points A et les points B, vous pouvez faire des choses là-dessus. Parce que ces points-là, ils ne sont pas donnés par le système. Il y a des points ultimes qui sont donnés par le système. Mais ces points-là, ils dépendent du récepteur que vous allez faire, du système de transmission, etc. Donc là, il y a vraiment énormément de travail qui peut être fait là-dessus. Et on peut montrer que sur du SDMA, donc, grosso modo, une antenne pour les utilisateurs et N antennes pour les stations de base, le récepteur optimal est un récepteur MMSE. Tout le monde connaît MMSE ? Non ? Je vais vous faire bouffer un peu tout à l'heure. Donc, c'est un récepteur qui minimise l'erreur quadratique moyenne de l'erreur. Pardon, qui minimise l'erreur quadratique moyenne, pardon. Et qui fait du SIC, donc, c'est Successive Interference Cancellation, où on dit, ben, monsieur, il me parle fort, donc je vais d'abord décoder ce qu'il fait. Je vais soustraire du signal de départ. Et comme je vais soustraire le signal qui est fort, je vais mieux entendre le signal qui est faible. Donc ça, c'est des récepteurs qui sont optimaux. On a évidemment un gain multiutilisateur élevé à SNR élevé. Ça, c'est pas une grosse... une grosse surprise. Et puis, évidemment, il y a une littérature absolument abondante, selon ce que j'ai connaissance du canal au récepteur, à l'émetteur, etc. Il est clair que dans ces trucs-là, quand j'émets et que je connais déjà le canal, je peux faire, et on verra tout à l'heure, du précodage, qui sont des choses relativement intéressantes. Alors, le précodage, c'est rien de compliqué. C'est dire que moi, si je sais que monsieur est là-bas ou mademoiselle est là-bas, je connais le canal, je sais où elle est, donc j'envoie dans cette direction-là. Ça, c'est du précodage. C'est dire... OK ? Et ce que j'ai dit avec une antenne chez vous, si vous mettez deux antennes, on s'arrange. On fait des choses. Bien. Alors, je revérifie un peu ce que j'avais fait. Oui, d'accord. Donc, multi-user MIMO, là, j'étais plutôt vers du uplink, je vais garder dans du downlink. La grosse différence par rapport à ce qui se passe si j'ai plusieurs antennes dans le downlink, ici, pourquoi j'ai mis downlink ? Oui, d'accord, si. C'est que vous, les utilisateurs qui êtes là, le monsieur qui est à droite et la demoiselle que j'ai à gauche, un jour j'ai changé, vous ne coopérez pas entre vous. Ça, c'est pour cet après-midi. C'est ça ? Vous ne coopérez pas entre vous. Quand j'ai du vrai MIMO, j'ai quatre antennes d'un côté, quatre antennes de l'autre. Au récepteur, les quatre antennes, elles se parlent entre elles, enfin plus exactement, elles envoient les signaux à un calculateur qui lui fait tout le calcul ensemble. Et il tient compte, évidemment, des différentes antennes. Quand j'ai du multi-user MIMO dans du downlink, à priori, vous avez chacun une antenne et vous ne discutez pas entre vous. Donc ça, c'est la grosse différence. Et donc ici, je vais prendre un cas relativement classique. j'ai K utilisateur, NT antenne à la station de base et je vais supposer que les H1, HK sont orthogonaux. Orthogonaux, ça veut dire grosso modo que le canal vers l'admoiselle et le canal vers le monsieur, ils n'ont rien à voir ensemble. Ils ne sont pas vraiment indépendants, mais on va dire ça. OK. Et on va transmettre XM, qui est une somme de HK. Et puis, je fais un truc un peu bizarre. Je multiplie XM par H étoile. C'est quoi le H étoile ? Rappelez-moi. Donc H, c'est le canal descendant. Donc si je multiplie par H étoile, qu'est-ce que je fais comme pré-traitement ? Je fais un match de filtre. OK. Donc au lieu de le faire au récepteur, je fais à l'émetteur. Et donc je regarde ce qui arrive. Ce qui arrive, puisque je vais faire, je vais passer dans mon canal, sans rien faire au récepteur, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens modul HK carré XK2M plus NK2M. J'ai fait l'hypothèse que les canaux étaient orthogonaux. Sinon, j'aurais une somme, enfin j'aurais du HK carré, et j'aurais une somme de HK HI. OK ? Et donc voilà le grand truc. Encore une fois, j'effleure les choses, mais c'est un cours d'introduction. Le grand truc du downlink en SDMA, ce sera de faire du pré-codage en connaissant le canal et en espérant, et c'est pour ça que le massif MIMO est intéressant, parce que là, c'est en général pas tout à fait faux, en espérant que les canaux soient orthogonaux. si les canaux ne sont pas orthogonaux, il me restera de l'interférence entre utilisateurs, et il faudra bien que je la traite d'une manière ou d'une autre. si les canaux ne sont pas orthogonaux à l'émetteur, et que je connais les canaux de tout le monde, je peux faire mieux que ça, c'est que je peux orthogonaliser, c'est-à-dire que je peux envoyer dans l'espace qui est orthogonal à elle. Donc si je ne veux pas qu'elle entende ce que j'envoie à monsieur, puisque ça ne la regarde pas, et puis parce que de toute façon, ça va l'embêter, je vais envoyer vers monsieur dans un canal qui est orthogonal au canal qui me relie à la demoiselle à gauche. Du coup, je ne l'embête pas, et lui, il va perdre un peu de SNR, je vais perdre un peu de puissance. Mais grosso modo, c'est ça qu'on va faire. Donc je vais décorréler ce qu'on appelle un précodage par décorrelation, et ça fait partie des différents types de précodage qu'on peut faire. Oui ? Ah non, là je fais l'hypothèse que je connais les canals. Et donc je fais... Je reviendrai dessus un tout petit peu en Massive-MIMO parce que là je rentre dessus, mais je fais de l'estimation de canal. et c'est relativement raisonnable. J'ai un canal montant, si je suis en TDD, il est réciproque, mais bon, j'ai un canal montant, si je suis en TDD, il est réciproque, je l'estime. Sinon, pour répondre à la question, les personnes, donc elle, elle me dit mon canal, c'est un tel, elle me le renvoie, le monsieur là-bas, il me donne son canal, et je connais les canaux au départ. Et puis je peux faire ma décorrélation à l'envoi. Ok. Bon, je me rends compte que je vais beaucoup plus vite que ce que je n'avais prévu. Donc on va faire... Ok. On va faire deux transparents. Et on va s'arrêter un tout petit peu. Donc, je rappelle ce qu'on a fait depuis le début. On a dit, si j'ai plusieurs antennes d'un côté ou de l'autre, j'ai de la diversité. Bien. Je gagne en taux d'erreur. Ou, si vous préférez, je gagne en puissance d'émission. Deuxième chose, si je mets plusieurs antennes à l'émetteur et au récepteur, alors, sur un lien unique, je peux gagner énormément en débit. Et puis, je peux m'amuser. Je peux m'amuser à dire, mais moi, je n'ai pas envie d'envoyer dix fois plus de débit. Je veux envoyer deux fois plus de débit, mais avec une efficacité de puissance intéressante. Et j'ai donc le trade-off, pardon, le compromis, merci, entre diversité et gain de multiplexage. Et puis, la dernière chose qu'on a faite, et je vais très vite, ça c'est des centaines de milliers de papiers, non, j'exagère, mais quand même, j'ai dit, mais je peux dire que l'antenne de réception, là, où il y avait dix antennes, finalement, c'est dix personnes. Et je fais du SDMA, donc j'envoie à dix personnes en parallèle. Donc, j'ai effectivement, du point de vue système, un gain de multiplexage, et donc, d'un point de vue système, j'ai un gain de capacité important. Lié à ça, ce gain qu'on appelle multi-user gain. Bien. Et donc, jusque-là, je n'ai pas parlé du nombre d'antennes. Je vous ai dit, je ne sais pas moi, 8 x 8, les dernières releases de LTE vont vers du 8 x 8. Et puis, il y a un truc qui arrive, 2010, mais ça avait déjà été préparé avant. Il y avait déjà eu un papier Asile Omar en 2006. Un certain Tom Marzetta arrive et dit, mais moi, je vais vous... Alors, avec des gens comme Merwan, chez nous, les gens à Linköping et tout, qui disent, qui sont des gens qui avaient travaillé sur les matrices aléatoires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des matrices et elles sont aléatoires, puisque H était aléatoire. Et ces gens-là qui sont extrêmement forts mathématiquement, on dit quand même, c'est un peu compliqué les matrices aléatoires. On va demander à M. Loubaton de faire un cours là-dessus. Faisons tendre N vers l'infini. Les mathématiciens adorent ça. Les ingénieurs moins, en général. Et donc, ils font tendre N vers l'infini et ils ont un tas de superbes résultats. Et arrive Marzetta qui dit, je vous prends au mot, je vais faire tendre le nombre d'antennes vers l'infini. et il fait le calcul. Et il fait ce calcul-ci. Je vais considérer que j'ai Y. Y, c'est mon signal reçu. Donc, je vais considérer que j'ai une station de base avec une foultitude d'antennes et j'ai pas mal d'émetteurs. comme c'est difficile d'écrire les équations pour plus que deux émetteurs, je l'écris avec deux émetteurs. Donc, j'ai Y qui vaut H1, X1 plus H2, X2 plus N. Et Y, il a grand N antenne. Les H sont, comme d'habitude, gaussiens, moyenne nulle, variance unitaires. Et puis, la grosse, la grosse hypothèse, c'est que H1 et H2 sont indépendants. Bon. Je regarde ça. H est connu à la station de base. Je considère que j'ai N qui est aussi de moyenne nulle de variance unitaire et que donc la puissance que j'aimais est égale au SNR. Je fais, comme d'habitude, un filtre adapté et je vais l'adapter pour l'utilisateur 1. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens au récepteur du H1 transposé conjugué fois Y que je divise par N et on verra pourquoi après. Et je regarde ce qui se passe. C'est facile. J'ai, comme je vous disais tout à l'heure, si tout était orthogonal convenablement, ici, X1 fois somme des H2 carré, donc Y allant de 1 à 2 à N ici, puis j'ai éventuellement de l'interférence du X fois X2 pardon, fois X1 étoile fois H1 étoile H2 pardon, plus du bruit. J'ai un truc classique. Ce que je vous ai mis là, c'est extrêmement classique, c'est dire dans mon signal reçu, quoi que je fasse, j'ai le signal utile, j'ai de l'interférence et j'ai du bruit. J'ai remis l'équation là au-dessus pour regarder ce que ça donne. Et j'utilise un truc mais que vous connaissez tous qui est la loi forte des grands nombres ou si vous préférez le théorème central limite qui est de dire je prends la somme donc le signal utile je m'en fous, enfin je veux dire, non je m'en fous, je ne veux pas, c'est ce que je veux. Le deuxième terme, c'est mon terme d'interférence et je fais une somme des H1 étoile H2 et H2, pardon. Ok ? Donc cette somme-là, je peux dire que quand n tend vers l'infini, c'est une moyenne et c'est donc l'espérance de H1 fois H2. Et je viens de dire juste avant, que j'avais fait l'hypothèse que les deux canaux étaient orthogonaux. Ok ? Et donc, ça, ça tend vers zéro. Génial. J'ai éliminé l'interférence. Plus fort. je regarde le troisième terme qui est le terme de bruit qui me fait la somme des H1 INI. Et là, j'obtiens quoi ? L'espérance, toujours le théorème central limite, de H1 N1. Alors là, pas de problème. Le canal, il est forcément indépendant du bruit. Et donc, la magie du massive MIMO, c'est dire augmenter de façon infinie le nombre d'antennes et on verra ce que veut dire l'infini tout à l'heure. Et vous allez faire disparaître l'interférence et le bruit. Ok ? Et ça, c'est le cœur du massive MIMO et si je vous le dis comme ça, il n'y a personne qui me croit parce qu'on ne va pas faire tendre le nombre d'antennes vers l'infini. Malgré tout, le point de départ, c'est celui-là. Et on va en rester là pour 10 minutes, un quart d'heure et on revient là-dessus après, puisqu'on a juste enclenché le massive MIMO. Après, on va développer deux, trois petits trucs qui sont quand même intéressants là-dedans. A tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.